Serge, Julie, bonjour. Bonjour. Depuis le début du mois d'octobre, les couacs se sont multipliés au sein du gouvernement et entre l'exécutif et la majorité. Est-ce que ça vous semble à peu près normal ou c'est exceptionnel ? Alors, tous les gouvernements d'alternance sous la Ve République ont connu des périodes d'apprentissage, d'adaptation et de réglage. C'est ce qu'on appelait autrefois dans l'automobile, vous savez, le rodage. Il y a beaucoup de nouvelles équipes dans ce gouvernement, dans les cabinets, dans l'Assemblée. Et mais au nombre de couacs et de gaffes, ce gouvernement établit quand même une forme de record. D'abord, on sent l'impréparation. Beaucoup de choses n'ont pas été décidées en amont. Elles prennent le gouvernement de court et en mode impro-collective, ça fait des couacs. Il faudrait du temps pour ajuster, mais la gravité de la situation économique et sociale en France et en Europe ne leur en laisse pas le loisir. Alors, est-ce qu'il y a tout d'abord un problème Jean-Marc Ayrault ? Écoutez, François Hollande a fait campagne contre Nicolas Sarkozy en faveur d'une présidence normale, où c'était en principe le Premier ministre qui devait gouverner. Alors Jean-Marc Ayrault devait donc être le directeur général de l'exécutif. François Hollande a été contraint de changer d'avis. Ce dispositif mis en place à la fin du printemps a été renversé à la rentrée et le Président a pris les commandes. Ce rétro-pédalage n'a pas amélioré, évidemment, l'autorité du Premier ministre. D'autant qu'au départ, il avait déjà un handicap. Hollande et Ayrault sont nettement plus ressemblants que complémentaires. Est-ce qu'il y a peut-être aussi un problème de promesses non tenues ? Non, François Hollande a fait campagne, on s'en souvient, sur le réalisme budgétaire, avec des nano-promesses et du symbolique. Sauf qu'il est victime de son slogan, « Le changement », c'est maintenant qu'il était contradictoire avec le réalisme affiché. Il y a là un hiatus qui, pour un long moment, va rester insurmontable. D'autant que le gouvernement a fait une politique de rigueur dont le principe de base budgétaire fut inauguré par François Fillon pour le budget 2011. C'est ce que les spécialistes appellent la norme du zéro valeur. Et le zéro valeur de gauche, ça reste sévère. Donc, à vous entendre, le problème serait essentiellement présidentiel. Oui, le problème, c'est celui de la perspective et de la cohérence de l'ensemble des mesures qui sont prises. La rigueur, les Français en mangent depuis plus de 30 ans. Mieux vaut leur expliquer pourquoi celle-là, non seulement devrait marcher, mais va marcher. François Hollande n'a pas voulu, au lendemain des élections, expliquer l'état réel du pays et les problèmes tels qu'il se posait. Bref, de tenir un discours à la main d'Est France. Il a voulu biaiser, comme François Mitterrand, avec la réalité économique et sociale et tenir deux discours à la fois. Et comme il est en première ligne, la réalité s'est vengée sur lui, ce qui explique sa popularité plongeante. Ce qui ne l'empêche pas de travailler sur le contenu de la conférence de presse de la mi-novembre, censée, cette fois, donner du sens au désordre gouvernemental. Donner du sens au désordre. Telle est votre fonction, Serge Julie, sur RTL, chaque dimanche matin. À dimanche prochain, Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada